bonjour tout le monde donc là je fais à une trailer réaction par rapport à donc une nouvelle spin-off à walking dead donc walking dead pour récapituler les faits walking dead c'est une série qui se veut post-apo avec des zombies ça a duré 12 saisons sur la chaîne du câble AMC ça c'est fini alors le les premières saisons ont grave cartonné mais vraiment grave cartonné je crois que ça faisait autant qu'une série dans le genre ncs sur les chaînes artienne alors que là on parle du chaîne du câble alors autant audience générale que audience genre indice casse 38 enfin je sais plus trop comment on calcule ça mais il me semble que autant dans l'indice en fait d'écoute que dans l'audio en général ça cartonné grave pour une série du câble on approchait des audiences proches d'une série de network je ne plaisante même pas je crois qu'il y avait un truc dans le genre là donc là c'est sur le walking dead daryl dixon qui est donc joué par normandre dux là ils font des spin-off sur des personnages alors normalement secondaire qui font partie de main case qui se sont imposés comme des personnages les plus charismatiques alors il ya quelques mois il y avait déjà walking dead dead city je me trompe pas sur negan et sur maggie et là c'est donc sur sur daryl alors qui a la particularité d'être alors si je crois bien être si je me souviens bien du truc c'est que cette spin-off à la particularité d'avoir été tournée un peu un peu en france il me semble alors je crois que à marseille à paris il ya eu des petits lieux il ya eu les lieux de tournage en fait je crois que le normandre dux ça a tourné un petit peu au tout à marseille je me souviens d'un reportage télé que à paris donc là je vais voir un petit peu à quoi ça ressemble parce que une série américaine tournée en france c'est j'ai juste je crains juste ça ce que le coup des séries américaines tournées en europe ça se voit à l'image en fait on reconnaît la texture à l'image donc moi j'ai le petit appréhension par rapport à ça donc là je vais regarder le trailer je fais un petit mot ensuite mais voilà pour moi c'est bon juste de voir le la franchise de walking head c'est temps parce que là on en est l'art de rien à la cinquième ou sixième spin-off je vous raconterai plus tard ouais donc le monsieur fait un c'est son tour de son tour européen ok il y a Thierry à Marseille il y a dans la méditerranée les français ont l'air de s'être mieux adapté à aux postes à peau que les américains parce que là ils ont l'air de l'intérieur d'un ah je m'en doutais il y avait déjà ça fait bizarre de parler français dans une série us ça fait bizarre mais ça n'est pas mal il ya visuellement c'est pas mal ça donne des visages familier je crois qu'il y a qui font souvent des films français je reconnais un ou deux je crois que c'est il y a un petit peu qui est tourné après ça en tout cas le tour Eiffel sympa 10 septembre ouais ouais c'est AMC bon bah c'est à première vue c'est mieux que je le pensais à première vue c'est mieux que je le pensais oh yann là je dirais qu'elle a des soucis avec la diction française dans une fiction américaine j'appréhende en fait la façon c'est parce que c'est ce qui concerne l'horreur ce qui concerne le fantastique en france n'a vraiment du mal mais en france on a vraiment du mal on a du mal à imaginer une fiction dans un contexte de horreur fantastique et dès que ça devient horreur fantastique les amateurs ont tendance le d'horreur et de fantastique comme moi dès qu'on regarde un film français qui se veut qui veut verser dans l'horreur et le fantastique on a tendance à avoir un petit sourire moqueur parce qu'on a du mal à imaginer dans la vie quotidienne en fait l'éruption de l'horreur et du fantastique alors je ne sais pas les américains n'ont pas de mal du tout à faire cette gymnastique de l'esprit là j'ai pas l'impression alors qu'il y a un petit préjugé hexagonal je dirais qu'on a du mal à concilier ça donc là c'est juste cette petite appréhension là visuellement il y a pas mal d'images qui font un petit peu imaginer l'épinal mais on se doute que c'est pour l'exploitation étrangère parce que là on a le on a tour eiffel on a quelques ruines qui font penser à des abbayes enfin on voit les recueillis par des bonnes soeurs en l'occurrence enfin c'est comme ça que j'ai compris c'est donc ça rien que ça ça faisait sourire de voir le et mais en fait il fréquence des français ce qu'il ya deux il ya deux ou trois acteurs dont j'ai reconnu le visage enfin qui me sont familiers je n'arrive pas à imprimer le lieu où je les ai vus je n'arrive pas à imprimer ça donc là pour moi c'est juste intéressant ça titille juste ma curiosité parce que alors il me semble que ce sera la 10e spin off si je ne me trompe pas alors il y en a une première avec Fear the Walking Dead et une deuxième avec Walking Dead Wars Beyond qui était un petit peu une sorte de tentative de faire une série pour ado avec le contexte de Walking Dead ouais dit comme ça ça parait bizarre c'est l'effet que ça faisait en fait en au moins de l'affiche en fait donc j'ai pas vu sa durée de saison j'ai pas vu la deuxième la première ça faisait un petit peu ça c'est à dire que des gamins s'échappent du pas de l'enclos mais de l'endroit en fait de la réserve où ils étaient il s'échappe pour essayer de porter secours à d'autres personnes dans un essai qui ne se trouve pas trop se polier du coup mais du coup en fait on voit ce groupe d'ados qui se baladent en fait ils traversent des contrées infestées de zombies et du coup à l'image ça donnait l'impression que ils voulaient faire une série pour ados dans le contexte d'un Walking Dead parce qu'on voyait la visuelle ça donnait cette impression là et après il y a eu alors il y a là ah oui donc si je vais bien le calcul c'est on en est la sixième là l'air de rien donc ça ça continue à septembre malgré le fait que la série mère ben s'est éteinte il y a quelques mois je dirais je porterais bien la fin de Walking Dead à janvier février il me semble et plus tard et ensuite il y a eu Walking Dead City alors si je calcule bien si mes calculs sont juste j'ai il ne reste plus qu'une saison de Walking Dead à regarder je crois si je me trompe pas je suis arrivé à l'onzième avec la saison et il a les chuteurs donc voilà donc c'était tout pour ce trailer réaction de Walking Dead d'Ariel Lickson il me semble que c'était traduit comme ça je le le skip le fait que normalement il y avait mis Samurai Bride adias c'était pas Maggie c'est l'autre qui réduit il ya des problèmes avec elle je le skip ça parce que c'est trop compliqué c'est trop complexe expliquer j'ai pas tous les autonants il y a bout de ça donc voilà c'était ma réaction sur Walking Dead d'Ariel Lickson qui s'est donc tourné la spin-off de Walking Dead qui s'est donc tourné en partie en France voilà chez vous ce monde à la semaine prochaine